Donc les gars, il y a Pelé et Mbappé ce soir, on va regarder tout ça, on va regarder les objectifs. Mention spéciale à Nassir qui faisait le beau parce qu'il avait Mbappé et moi je n'y avais pas mais j'avais Neymar. Au final je vais me retrouver à avoir Mbappé avant qu'il ait Neymar. Peace à toi. Maintenant, pour commencer, il demande une équipe bronze, une équipe argent, une équipe à 87, à 83, à 91. 11, il demande 8, 10, 10 équipes à 91, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 4 à 92 et 4 à 93. Moi je l'ai Pelé les gars, Pelé est très bon. Le point faible de Pelé, il double 5, moi je vous conseille de le replacer B1 Game, c'est son meilleur poste, ce n'est pas sur le côté. Son meilleur poste c'est de le replacer dans l'axe les gars, de le replacer surtout pas sur un côté. Moi je l'ai préféré largement dans l'axe que sur un côté. Après le point faible de Pelé, c'est qu'il manque d'agressivité et qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont physiques. Mais même à la fin du jeu, Pelé c'est gôtesque. Et bien sûr, faites-vous plaisir, c'est la fin du jeu. Les gars, dans une semaine, on est sur FC24 les gars. Je fais juste la vidéo pour présenter les cartes, pas pour vous dire s'il faut le faire ou pas le faire. Faites-vous plaisir, faites Pelé, c'est une des meilleures cartes du jeu. Il est très bon, après il a des défauts. Il a des qualités en termes de fluidité, en termes de tir, il est phénoménal. Après il a des défauts par rapport, comme je vous ai dit, au manque d'agressivité contre un défenseur. Il sera un peu bousculé. Mais ça reste une top carte du jeu. Mais si vous le faites, c'est pour jouer dans l'axe. Je ne vous conseille pas sur un côté. Même si moi je le joue sur un côté, mais parce que je ne peux pas faire autrement. Et on a le GOAT, les gars, le GOAT, Kylian Mbappé, qui est sorti. Et Kylian, il demande une équipe 87, 2, 87. Il demande une 88, une 89. 6, 8, 10, 12. 12, 91. 4, 6, 8, 10, 92. Et 4, 93. On le fera ce soir, à mon avis, sur Twitch, les gars. Sur le like Twitch et du sort, on le fera tranquillement. Et Mbappé, meilleur but du jeu. Je pense que si tu alignes Mbappé et SR7 à la meilleure attaque du jeu. Je pense que Mbappé et SR7 Utis est à la meilleure attaque du jeu personnellement. C'est un avis personnel. Donc voilà, c'est la fin du jeu. Faites-vous plaisir pour ceux qui jouent encore au jeu. Moi, je vais le faire, mais alors que je ne joue plus au jeu. Je vais le faire juste pour flex. Pour dire que j'ai Mbappé, vous savez. Parce que je ne suis qu'une fraude, les canards. Il ne faut pas oublier que PG n'est qu'une fraude. En tout cas, n'hésitez pas à like. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force. Donc, bien sûr, les gars, que je vais faire Kylian. Et on va regarder un peu les objectifs. On va aller voir tout ça, les gars. On va aller voir tout ça. Et Kylian, pas la peine de vous dire les stats pour Kylian. Pour Pelé, les gars, ils sont phénoménals. C'est des cartes insane. Pas la peine de dire qu'il a tant d'agilité. C'est la fin du jeu. C'est des cartes incroyables que je vous conseille à tous de faire. Et de profiter comme vous pouvez à la fin du jeu. Rejoignez le club numéro 3. Donc, il y a d'autres défis. J'avais fait une vidéo sur le sujet en vous disant qu'il pourrait y avoir d'autres défis. Terminez. Rejoignez le club 3 pour gagner un pack de 5 éléments joueurs 83+, et un pack de 5 éléments joueurs 84+, dans le prochain Ultimate Team. Donc, en faisant les défis que je vais vous présenter, vous pourrez gagner un pack éléments joueurs 83+, et un pack de 5 éléments joueurs 84+. Donc, ça rend le truc super intéressant quand même. Il y a des packs quand même qu'ils offrent. A savoir que vous n'aurez pas les cadeaux dès le début du jeu. Vous aurez les cadeaux avant le 12 octobre, si je ne me trompe pas. Marqué dans 4 matchs différents au niveau semi-pro, ou Revolts, Fut Champions avec au moins 5 joueurs de Manchester City. Donc, c'est un peu les mêmes défis, les gars, sauf que c'est un peu les mêmes défis avec d'autres clubs. Vous devez marquer dans 4 matchs différents avec des joueurs au niveau semi-pro minimum. Revolts ou Fut Champions avec au moins 5 joueurs de City parmi les titulaires. Gagnez un choix joueur 1 des 4 joueurs 82+. Ce que vous gagnez, les choix joueurs 82+, par contre, c'est sur ce Fut. Ce que vous gagnez, c'est ce qui est marqué juste en bas de rejoindre le club 3, ce que vous gagnez pour le prochain FIFA. C'est-à-dire terminer pour gagner un pack de 5 éléments joueurs 83+, et un pack de 5 éléments joueurs 84+, dans le prochain Team A Team. Pareil, le même défi avec les Parisiens. Voilà, c'est le même défi que 6 teams avec les Parisiens. Pareil pour Chelsea, pareil pour le Real Madrid et pareil pour Liverpool. Marqué dans 4 matchs différents avec au moins 5 joueurs du Real, avec au moins 5 joueurs de Liverpool, etc. Et quand vous faites tout ça, vous gagnez un pack de 5 joueurs 85+, dans ce FIFA. Voilà, dans ce FIFA. Donc, ce sera à mon avis le dernier à faire et après ce sera fini. On va aller voir en palis s'il y a quelque chose. Je pense avoir fait le tour sur ce qu'il y a. N'oubliez pas de faire des défis créations d'équipe. N'oubliez pas, un dernier effort sur le jeu, de faire le rapport connexion intersaison quotidien pour... Voilà, si vous voulez le faire, les gars. Vous savez, mon frère, ça va pas, Tata et toi, mon sang ? Voilà, je le fais comme ça. Il est fait, j'oublie pas. On va faire Kiki de Bondi. Donc, voilà, ce sera ma dernière vidéo sur ce FC23 par rapport au SBC. Je ne comptais plus refaire de vidéo par rapport au SBC. Mais bon, ils ont mis un papé, ils ont mis le pelé. Ça marque le coup, les gars. Ça marque le coup. Donc, ce soir, je serai aussi sur Twitch, les gars, pour le faire en live, en mode chill avec vous, si vous êtes là. Et PG, je ne trouve pas le prix sur les SBC de Mbappé. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave avec les 85, 86, 87 x 10. Vous pouvez les faire gratuitement. Donc, voilà, les gars. Moi, en tout cas, je vous ai fait la vidéo. Pas pour dire s'il faut le faire ou pas. C'est juste pour vous montrer. C'est bien dommage que je trouve que le contenu a été gotesque en fin de jeu. Et c'est bien dommage qu'ils ont attendu la dernière semaine pour nous faire profiter avec Pelé, avec Mbappé, avec CR7. Je trouve ça bien dommage. Surtout qu'on va repartir sur une année où on va commencer du début sur FIFA. Vous me direz en commentaire. Je trouve que c'est très dommage qu'ils ont fait ça, qu'ils ont mis le contenu. Mais à la dernière semaine, le jeu, il est mort, il est fini. Je reste en live avec vous juste pour rester en live plus qu'autre chose, des canailles. Mais voilà. En tout cas, vous avez mon avis sur les SBC. Plus une présentation des SBC que des avis depuis le dernier mois du jeu. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. 4 millions pour Mbappé. 4 millions pour Mbappé. Je pense plus. Mais peu importe. Il n'est encore pas câble. Il est dans les SBC. Un n'empêche pas l'autre. Et aussi, il y avait le duo dynamique d'Izazi. J'en parle vite fait parce qu'on m'en avait parlé. Dizazi, c'est un Konaté, les gars. Après, dommage qu'il n'a pas plus d'accélération, les gars. Pas la peine de montrer les cartes. Je l'ai en tête. 89 d'accélération, il avait. Voilà, le petit truc. Dommage qu'il n'avait pas un petit peu plus d'axel. Mais après, il a une carte de fin de jeu. Plus d'axel, il s'appelle Axel. C'est pas mal. Mais voilà, il a une carte de fin de jeu, les gars. Si tu es fan de Chelsea, fais-le. Par contre, Kaisedo, il y a tellement d'alternatives que je ne vois pas l'utilité de le faire. Et c'est des duos dynamiques. On m'a posé la question. Ce n'est pas des showdowns. Donc, c'est des cartes, les gars, qui n'évoluent pas, les duos dynamiques. Qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est comme la carte qu'il y avait eue de Diaby et de Nkunku. C'est des cartes qui n'évoluent pas, les canailles. C'est des duos dynamiques. Donc, voilà. 4 millions pour 7 pour le Mbappé. Du coup, c'est quand qu'il y aura Ney ? Voilà, la dernière question qu'on se pose. Quand est-ce qu'il y aura Ney ? Ney va sortir. Les gars, rappelez-vous. Ils ont mis CR7. Après, ils ont mis Messi. Il y a Mbappé ce soir. Il y aura sûrement Ney qui sortira demain, après-demain. Ou après, après-demain. Il restera peut-être 3-4 jours de jeu quand il sortira. Mais voilà. Donc, vous avez... Je vous ai tout dit, les gars. Et il y aura une vidéo ce soir intéressante. J'ai plein de vidéos qui sont en train de sortir petit à petit par rapport à FC24, par rapport au nouveauté d'FC24, par rapport au playstyle, par rapport à beaucoup de choses. Donc, voilà. C'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les canailles. Allez, ciao, ciao.